Qu'est-ce que l'art ? Serre-t-il à quelque chose et à quoi ? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Qu'est-ce qu'un artiste ? De tout temps, nombre d'intellectuels ont tenté de répondre à ces questions. Pour le peintre abstrait Paul Klee, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Jean-Michel Basquiat avait lui cette intuition. Je ne pense pas à l'art quand je travaille, j'essaie de penser à la vie. Contrairement à Platon, le philosophe Henri Bergson considérait que nulle beauté naturelle ne peut rivaliser avec la beauté d'une œuvre d'art, pour autant que cette dernière ne se limite pas à une tentative d'imiter la nature. Le français François Dagonier considérait que l'art doit être une entrée dans un monde nouveau. Pour Alain, tous les arts sont comme des miroirs, où chaque homme reconnaît une part de lui-même qu'il ignorait. Pour l'Écossais David Hume, tout jugement esthétique doit se fonder sur une relation continue aux œuvres d'art. Pour l'allemand Adorno, le beau et le lait sont indissociables l'un de l'autre, et la différence entre eux n'est que de point de vue historique. Pour le controversé Martin Heidegger, l'œuvre d'art est le déploiement de la pensée. Georg Wilhelm Friedrich Hegel percevait l'art comme un moyen d'avancer sur le chemin de la connaissance pure, qui est la connaissance de soi. Pour Emmanuel Kant, le beau est la réalisation de ce que notre esprit se représente, et le sublime s'en distingue en ce sens qu'il dépasse notre entendement. À la question « Qu'est-ce que l'art ? », Arthur Schopenhauer prétendait que l'art lui-même répond tout simplement « Qu'est-ce que la vie ? ». Ce qui nous renvoie à Jean-Michel Basquiat, vous l'aurez remarqué. Un jour, forcément, écrivait Friedrich Nietzsche, « Ne règnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. » L'écrivain Léon Tolstoy définissait l'art comme le moyen de transmission des sentiments entre les hommes, mais trouvait absurde de tenter d'en faire l'analyse. Honoré de Balzac voyait l'art comme la recherche de l'absolu. Paul Valéry, pour lequel le caractère le plus manifeste d'une œuvre d'art est son inutilité, cherchait à travers les œuvres des hommes le sens et la valeur à accorder à ceux-ci. « L'objet profond de l'artiste, disait-il, est de donner plus qu'il ne possède. » André Malraux déclarait que seul le monde de l'art triomphe de la mort et du destin. Pour Albert Camus, l'artiste est investi d'une mission sociale et se doit de mettre son art au service, non pas de ceux qui font l'histoire, mais de ceux qui la subissent. Dans son inoubliable discours de réception du prix Nobel de littérature en 1957, il aura ses mots fulgurants. L'art soumet l'artiste à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien et s'obligent à comprendre au lieu de juger. Un peu avant son décès en 2013, l'historien d'art Jean-Louis Pradel s'est posé la question « Pourquoi y a-t-il de l'art plutôt que rien ? » et y a répondu ainsi « Parce que ça doit toujours résister au déferlement du rien et à l'extension du présent, bousculer l'indifférence, échapper au divertissement, tutoyer avec insolence l'espace et le temps, donner prise au discernement et corps à l'intelligence collective. » Alors que le meilleur des mondes paraît s'enfuir toujours plus vite, toujours plus loin, qu'il se perd dans le tumulte d'un bruit assourdissant et d'une lumière aveuglante résiste la lucidité de dire non et l'irrépressible volonté d'être libre. L'incurable nécessité de désobéir se conjugue à l'obstination déraisonnable de donner voix à ceux qui ne parlent pas et de donner forme à ceux qui ne se voient pas. Face au formatage des esprits et à son ordre narratif, surgissent inutiles, féroces, séduisantes, une multitude d'objections matérielles ou immatérielles, parfaitement intempestibles.